Aujourd'hui, à confit d'intérêt, on écrase des burgers. C'est ça, aujourd'hui je vous montre une technique pour faire des burgers que vous n'avez peut-être jamais vu, jamais fait, jamais utilisé. C'est la technique du smash burger. On va mettre du fromage cheddar là-dessus, des petits oignons, des tomates, de la laitue iceberg, puis une petite sauce maison qui est en fait un mélange de reliche, mayonnaise et moutarde jaune. Il n'y a pas vraiment d'autres ingrédients à vous donner, c'est vraiment plus une technique qu'une recette, donc suivez-moi, vous allez voir, c'est vraiment simple à faire. On va commencer par notre viande. Moi j'aime ça pour cette recette-là, hacher mon bœuf moi-même. J'ai acheté la palette de bœuf que j'ai coupée en petits morceaux que j'ai mis au congélateur une quinzaine de minutes, juste pour les raffermir un petit peu. Ça va aider à les hacher de façon plus efficace. On les met simplement dans le robot. Puis généralement, la viande hachée que vous achetez à l'épicerie, c'est exactement ça, c'est souvent de la palette. Donc c'est parti! Alors voilà, on a vraiment de la viande hachée, un peu comme on achète à l'épicerie, mais on l'a fait nous-mêmes. Donc c'est doublamment satisfaisant. Ce qu'on va faire avec cette viande-là, on va venir faire des boules. Travaillez-les pas trop longtemps, on ne veut pas que ce soit tout compact, on se prépare quelques petites boules comme ça. Pour notre cuisson, on a une poêle en fond avec du beurre dedans. On met ça à un feu assez élevé. Puis là, quand ça va être très très chaud, très très chaud, on va venir faire saisir nos galettes de bœuf. Puis on va en profiter pour les écraser au passage. Donc c'est parti, notre poêle est super chaude. On prend deux boulettes de bœuf pour commencer. On les dépose tout de suite. On se prend une spature, OK? Puis on écrase. Vraiment, là, gênez-vous pas. Le but, c'est de les rendre le plus minces possible pour qu'elles cuisent vite, qu'elles saisissent bien. Puis qu'on ait le plus de surface possible qui caramélisent. C'est ça qui va donner plein de goût au burger. Pendant qu'elles cuisent, faut oublier un peu de sel. Puis c'est tout. Le reste du goût, c'est la viande. Puis un peu le gras, là. Quand on est content qu'elles ont bien cuit, on prend nos boulettes, on les tourne. Regarde ça comment c'est caramélisé. On dépose nos cranges de tomal. On va laisser ça prendre un petit instant. Juste le temps que les galettes finissent de cuire, on peut arrêter un peu. Nos galettes, une part de si l'autre. On vient les déposer sur un petit pain hamburger toasté. Garniture, un peu de notre sauce maison. Des feuilles de laitue. Iceberg, traditionnel. Un peu de tomate. Deux petites rondelles d'oignon. Hop! Moi, ça fait longtemps que j'avais vu un beau burger comme ça. Ben, je vais y goûter, là. Désolé de faire ça dans l'autre face, là, mais... Ben oui, bon appétit! ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada